Pierre Garnier, Star Academy, une candidate de sa promo reprend son tube et bluffe la toile. Alors que le morceau de Pierre Garnier, Ce qu'on était, fait le buzz, une candidate de sa promotion de la Star Academy a fait une reprise sur ses réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a bluffé son assistance. Ce qu'on était, le tube de Pierre Garnier, a fait l'effet d'un raz-de-marée sur les ondes. La première fois que les Français l'ont entendu, c'était dans la Star Academy, lorsque le grand gagnant de 21 ans avait choisi de l'interpréter pour son ultime évaluation. Quelques jours plus tard, lors de la grande finale, Dadju avait apporté un nouveau coup de projecteur au morceau en choisissant de l'interpréter, à la surprise générale, sur le plateau du télécrochet. La maison de disques du jeune Norman n'a donc pas perdu de temps avant de lui faire enregistrer le morceau en studio. Ce choix s'est avéré payant puisqu'en seulement une semaine, il avait déjà été écouté plus de 8 millions de fois sur les plateformes de streaming. Un record pour une musique de variété française. Plébiscité par le public, le morceau tourne en boucle sur les stations de radio et fait l'objet de nombreuses reprises. Une candidate de la Star Academy, issue de la même promotion que Pierre, vient d'ailleurs de tenter l'expérience à son tour, il s'agit de Margot, qui avait été éliminée après 5 semaines de compétition. Star Academy, Margot reprend le tube de Pierre. Même si elle n'a pas remporté la Star Academy, Margot n'a pas tout perdu, sa participation au télécrochet animé par Nikos Aliagas lui a permis d'acquérir une solide communauté sur les réseaux sociaux. Elle partage ainsi régulièrement ses reprises de musique connue, dont dernièrement celle de Pierre Garnier, Ce qu'on était. A la demande d'un fan, alors qu'elle était en plein live, l'acolyte d'Axel s'est emparé de sa guitare et a retrouvé les accords du morceau. Je crois que j'ai trouvé les accords, et presque du premier coup, s'est-elle félicité avant de chanter le titre. Même si la version de Pierre Garnier restera toujours la favorite du public, les internautes n'ont pas caché avoir été impressionnés par la performance de Margot. Elle a une voix extraordinaire je ne m'en lasserai jamais, elle est trop forte, c'est dingue le talent qu'elle a, peut-on lire dans les commentaires d'une publication relayant sa reprise. Reste à voir ce qu'en pensera Pierre, le principal concerné. Reste à voir ce qu'il y a une voix extraordinaire, c'est une voix extraordinaire, c'est une voix extraordinaire, c'est une voix extraordinaire.